Bonjour à tous les voici pour les petites news de ces quelques jours qui à mon sens ont quand même été bien importante donc voilà je viens dire ce qui m'a interloqué encore depuis ces trois derniers jours parce que c'est même plus une semaine maintenant ça se rapproche de plus en plus les nouvelles fusent tous les jours et donc je fais un condensé de ce qui m'a le plus touchée on va dire alors premièrement pour ceux qui disent que la terre est en train de faire une rotation mais je pense qu'ils n'ont pas tort et je pense qu'ils sont pas tort il y en a qui j'en ai parlé à des gens qui disent oui mais c'est normal tu sais que en été et en hiver c'est pas pareil alors moi je vous parle de la lune la première partie parce que ça m'a interpellé ce matin d'ailleurs j'ai pris une photo mais bon si je vous explique pas le pourquoi du comment de la photo vous comprendrez pas pourquoi je dis ça donc voilà que je vais je vais vous montrer je vais vous montrer il ya du soleil j'espère que vous le verrez donc je vous montre 1 et pour ça il faut que je fasse un détour d'image alors comme je vous disais la lune normalement alors je vous montre là on a le soleil d'accord et normalement la nuit la lune fait le déplacement du soleil et il va se coucher derrière les collines en face voyez grosso modo c'est ça ce matin à 6 heures du matin je vous montrerai la photo sur le je vous posterai la photo en même temps que la vidéo et madame elle s'est couché là voilà alors entre là là moi je me dis été automne hiver ça fait quand même sacré différence entre les deux même si on me dit ouais ouais non mais selon les saisons elle se couche pas au même endroit ça je sais ça fait 54 ans que je la vois régulièrement et je sais que selon les saisons elle bouge mais là entre là et là je trouve que ça fait un super gros déplacement alors oui je pense aussi que la terre est en train de tourner malgré tout ce qu'on nous fait croire et que personne n'en parle d'ailleurs personne ne parle de ça si on ne s'y intéresse pas personne n'en parle donc comme vous pouvez le voir nous étions donc à mon histoire de lune qui comme on peut voir se déplacent elle en fait qu'à sa tête alors autant tous les soirs tous les soirs je vois vénus exactement au même endroit autant la lune elle voyage elle voyage je sais pas alors je sais pas si c'est il y a une qui voyage je sais pas si c'est la terre qui tourne je sais pas enfin bref il y a un truc il y a un truc il y a un truc je sais pas trop quoi hein mais il y a un truc moi pour moi le principal c'est que tant qu'on garde les pieds sur la terre le reste peu importe elle peut bien faire les rotations qu'elle veut et tout ce qui se passe tant qu'on garde les pieds sur la tête maintenant que la lune elle se couche à l'est à l'ouest au nord au sud c'est interpellant certes mais ça nous dérange pas plus que ça c'est voilà c'était juste pour que vous compreniez pourquoi j'ai mis la petite photo juste à côté qui elle bah bah voilà ça m'a interpellé voilà donc on va passer à autre chose hein parce que la lune ça ça fait pas toute notre notre vie hein on va dire donc bah on peut faire une croix sur la réforme des retraites hein on aura bien euh comment est-ce qu'ils appellent ça euh 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 le pivot le pivot le pivot à 64 ans ouais 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 non non on nous le baissera pas non 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 euh euh d'ailleurs le premier ministre euh 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 ce débat pieds et mains euh euh parce que le président lui il lui a refait il a pas quatre choses il dit tu te démerdes tu te trouves une solution mais on n'enlève pas la réforme tant et si bien qu'elle est euh euh je sais pas si vous avez entendu mais euh euh elle est euh 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 en 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 attente pour être euh euh donc euh 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 mis à jour donc pour être votée hein hein cette réforme que de toute façon Macron ne tient pas à laisser passer et qui passera de toute façon quoi qu'on en dise quoi qu'on en fasse et euh euh quoi qu'on fasse croire parce qu'au final c'est bien parce que pendant que nous le peuple en France on se bat pour avoir euh euh pour avoir un petit laps de temps entre le moment où on arrête le travail et le moment où on se retrouvera entre quatre planches pendant que nous on se bat pour avoir un certain temps parce que déjà qu'on aura pas beaucoup d'argent pour euh pour pouvoir profiter de ce temps là mais si en plus on a pas de temps euh ça pose un petit problème forcément euh euh pendant ce temps là euh 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 et pour alléger un petit peu la situation Macron qu'est-ce qu'il fait ? Ben il nous fait des conférences sur le climat Ma voyant. Ma voyant, il nous fait des conférences sur le climat. Ah bien sûr ! Et euh lui il a décidé qu'il serait plus copain avec ceux qui euh qui ne ferait pas euh qui ne signeraient pas euh ou qui euh euh refuseraient voilà euh euh le protocole on va dire ça comme ça pour le climat. il me fait bien rire parce que c'est bien le climat bien sûr qu'on y est pour quelque chose il ne faut pas se lever le calaface il faut être bien conscient qu'on y est pour quelque chose parce que laisser traîner des canettes des canettes de coca par terre alors qu'on pourrait les ramasser il y a une poubelle pas loin laisser traîner des sacs plastiques par terre sur la plage il faut voir tout ce qu'on laisse traîner les mégots de cigarette et tout est quanti bien que je ne vais pas souvent à la plage mais j'ai vu comment ça se passait et puis que ça n'a pas beaucoup changé depuis les plages c'est des poubelles les rues c'est des poubelles parce que c'est affreux tout ce qu'on peut ramasser et mettre dans les poubelles nous qui ne sommes pas concernés pour ceux qui le sont et qui ne le font pas moi je me demande comment c'est chez eux au final est-ce qu'ils foutent leurs canettes ils finissent de boire leur bière ou leur coca elle est derrière le canapé on cache en dessous comment ils font chez eux ? je ne sais pas en tout cas dehors c'est pas beau c'est un vrai bordel et il faut reconnaître que ça n'aide pas ça n'aide pas et ça il faut en être conscient ça n'aide pas au bien-être de la planète reconnaissons-le les plastiques dans les forêts dans les eaux dans les océans ça n'aide pas bien mais revenons-en à notre lune au final parce qu'en fait c'est un rapport de cause à effet le fait même que la terre est en train de tourner et de changer de pôle fait que le changement climatique change aussi forcément par rapport au soleil par rapport à plein de choses le changement climatique il y a un changement climatique qui s'opère et là pour le coup on n'y est pour rien Macron aura beau nous dire ce qu'il veut et nous taper sur la tête autant qu'il veut on n'y changera rien parce que ce n'est pas de notre fait c'est la terre je vous l'ai déjà dit dans une vidéo il me semble c'est la terre qui fait son nettoyage ce n'est pas nous donc automatiquement il va se passer des choses auxquelles on ne pourra pas changer rien on ne pourra rien changer un tremble en terre on ne peut rien y faire un volcan non plus on ne peut rien y faire un tsunami on ne peut rien y faire non plus et pourtant ça fait partie du climat ça fait partie des changements climatiques de la terre et là on n'y peut rien alors oui ça serait bien que tout le monde s'y mette et qu'on arrête un petit peu de foutre toutes nos merdes un peu partout de les semer un petit peu comme le petit poussé semer ses pierres pour rentrer chez lui ça serait bien qu'on arrête de semer toutes nos merdes par terre parce qu'au final il y a des poubelles autant qu'elles servent puisqu'elles sont là pour ça et que de faire deux pas avec un paquet de chips vide à la main ou une canette ou un verre ou n'importe faire 200 mètres pour aller vers une poubelle et le mettre dans une poubelle ça fait du bien à la planète et puis nous on s'est dit j'ai fait ma bonne action j'ai rien jeté par terre ça c'était aussi mon petit coup de gueule parce que bon pendant que nous on se bat pour une chose Macron il se bat pour une autre rien à foutre rien à foutre de ce qu'on dit rien à foutre de ce qu'on fait il en fait qu'à sa tête et puis voilà celui qui n'a pas compris moi ce qui me fait rire c'est que quand je vais voir sur le site de Macron parce que bien sûr je me suis abonné au site de Macron rien que pour voir les inipsis je rigole je rigole oui oui je rigole oui bien vous m'y en rire tout à fait ce qui me choque le plus en fait au final c'est pas ce qu'il dit parce que ce qu'il dit je m'y attends je le sais et je sais qu'il ne change rien donc oui ce qu'il me dit non moi ce qui me laisse pantoise c'est tous les gens qui sont de son côté encore c'est tous les gens qui sont de son côté et qui croient en lui et qui espèrent qu'il va changer quelque chose oui il va changer quelque chose à quoi ? dites-moi exactement à quoi il va changer quelque chose vu que justement il a décidé de rien changer donc à quoi il va changer quelque chose exactement ? non à part nous foutre un peu plus dans la merde et puis nous rendre malades et faire de nous des esclaves je vois pas trop je vois pas trop si vous avez une solution si vous avez une réponse donnez-la moi n'hésitez pas quand je vous le dis contactez-moi contactez-moi n'hésitez pas ah mon pull ah ouais ouais c'est un pull que j'ai fait pour l'hiver ouais 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 parce qu'il a beau faire du soleil moi avec ma crise de fibro je m'en sors pas donc je concours pas pour Miss France non plus donc c'est juste pour qu'il me tienne chaud bon allez on revient à notre petite vidéo voilà l'attentat de l'avion bah bien sûr l'attentat allons l'avion qui se fait descendre par un missile air sol sérieux hein même les américains l'ont vu venir celui-là eh ouais parce qu'ils l'ont filmé ils ont filmé le missile qui a explosé l'avion c'est hallucinant personne n'a rien vu personne n'a rien vu il n'y a que les américains qui l'ont vu et pourtant pour un coup c'est pas eux qui l'ont lancé voilà donc alors est-ce que parce qu'il y avait je me demande si c'est parce que dans l'avion il n'y avait pas il y avait pas mal de canadiens dans l'avion ouais je trouve que un bon trois quarts d'américains dans l'avion je pense et au vu ce qui s'était passé avant entre c'était le Liban ou l'Iran je sais plus trop bon bref je me demande si il y a pas une relation de cause à effet ouais 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 ils veulent la paix mais c'est comme les gens qui disent allez on fait la paix allez on fait la paix on fait la paix on lui a un 24 dans la figure quand même mais on fait la paix on fait la paix on fait la paix ouais 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 et on se téléphone on se fait une bouffe hein voilà tout à fait pas pareil ah bah on s'effondre un peu hein et puis la comment on me dit la oh je trouve pas mes mots au secours aidez-moi la vengeance voilà merci beaucoup la vengeance est un plat qui se mange froid alors même si on fait la paix bah on fait la guerre quand même ah ouais bah ouais alors on a tous mangé dans la même dans la même gammelle hein mais il faut bien faire croire au peuple que c'est pas vrai et qu'on est tous les uns contre les autres forcément et donc comme ça le peuple bah qu'est-ce qu'il fait ? ils se disent oh bah ouais mais t'as vu ce qu'il a fait quand même c'est pas bien non non je suis pas d'accord ah ouais mais t'as vu là l'avion où il a sauté non mais c'est pas cool 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 c'est ça fait et tout et tout et ça vous semble pas logique que l'Amérique elle se soit rendu compte qu'il y a eu un missile qu'ils aient vu le missile arriver et que ce soit les seuls qui aient vu le missile arriver hein qu'il y a que les Américains qui sont hyper doués ou comment ça se passe ils n'ont pas vu que le missile air seul allait cogner l'avion autre chose l'avion il n'est pas en contact dites-moi voir il y a un truc et puis plus j'en parlais plus ça m'est en tête les avions ils sont en contact avec les tours de contrôle ou je me trompe ou on n'est pas sur la même planète normalement les avions gardent un contact avec la tour de contrôle hein que tout se passe bien ou pas hein ils ont un contact justement ne serait-ce que pour que la tour de contrôle leur sert de feu de feu rouge de stop ou de déviation hein s'ils gardent un contrôle c'est quand même mieux de dire attention parce que il y a une montagne en face l'intérêt à relever un petit peu parce que tu vas te la prendre dans la gueule ou attention parce que t'es sur la ligne d'un autre avion ou bref que sais-je moi je ne suis pas contrôleuse aérienne hein mais bon pour en revenir à ça donc l'avion garde contact avec sa tour de contrôle et la tour de contrôle elle n'a rien vu venir elle rien rien elle suivait l'avion au microscope elle n'a pas vu ce qui se passait autour de l'avion alors que d'après ce que j'ai pu voir et d'après ce que j'en sais les tours de contrôle ont une personne a devant elle un écran hein un écran avec tous les avions qui sont dans sa zone dans la zone qu'elle peut voir pour ceux qui sont à titre à que ça intéresse donc cette cette personne elle a un écran devant elle avec les radars et tous les avions qui sont en vol autour de de ce radar et qui sont en sa vision mais elle ne voit pas que les avions elle voit tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a dans le ciel quoi voilà tout ce qu'il y a dans le ciel autour des avions et le missile elle n'a pas vu venir non plus non parce que ça doit être rapide d'un missile ça je ne m'en dis ce qu'on vient pas et je me doute que ça doit être très 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 rapide mais entre le moment où elle rentre dans le champ de vision de la tour de contrôle et le moment où elle tape l'avion il y a quand même un laps de temps il y a quand même un laps de temps pour prévenir le pilote et dire il y a un souci là il y a un souci parce que si on entend les médias ça a été une erreur l'avion il a été abattu par erreur il pensait pas abattre alors je ne sais pas ce qu'il voulait descendre mais il ne voulait pas descendre l'avion voilà je ne sais pas non plus pourquoi ils ont lancé un missile comme ça en l'air je ne sais pas peut-être qu'il pensait que les feux d'artifice n'étaient pas finis donc il voulait faire un feu d'artifice je ne sais pas où je ne sais pas quand mais enfin bon il ne visait pas du tout l'avion pas du tout ce n'était pas le but il ne visait pas l'avion non pas jusqu'à l'avion malheureusement et toutes mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu un être cher dans cet avion de quelques pays qu'elles soient et de quelques je n'allais pas dire races mais de quelques pays qu'elles soient parce que franchement c'est juste inadmissible et impardonnable et c'est une grosse douleur parce que non content on a perdu quelqu'un qui nous est cher mais en plus on l'a perdu dans des circonstances très très space j'ai envie de dire c'est le mot très space comment la tour de contrôle n'a-t-elle pas pu voir ce missile arriver comment si ce missile n'était pas adressé à l'avion à qui était-il adressé ce missile ah ouais ils ont envoyé un missile ils voulaient aller toucher Peta ou Schnock l'avion était au milieu chbink c'est lui après pas vrai ah ouais et ils ne roulaient pas au bon endroit au bon moment donc à ce moment là que font les tours de contrôle je ne sais pas bon moi je me pose la question ça m'a interpellée je ne sais pas pour vous mais moi ça m'a interpellée c'est des choses auxquelles je ressens que j'ai une un début de réponse j'ai un début de réponse mais si je donne mon début de réponse pas plus tard que dans une demi-heure on va venir me chercher avec mon note au point pour faire partie de la résistance donc même si je suis partie de la résistance je ne veux pas partir mon note au point j'ai une famille j'ai des amis et puis en plus je suis malade je suis mal foutue je ne suis pas bien je ne veux pas je ne veux pas tout ça donc voilà moi je ne fais que de vous interpeller sur ceux qui m'ont interpellée est-ce que vous avez le même point de vue que moi ou est-ce que je pète vraiment un câble et que vraiment je suis au bout du rouleau allez savoir on est dans le monde des possibles quoi qu'il en soit ben voilà samedi 9 janvier je vous souhaite à tous un bon après-midi vu qu'il est quand même déjà une heure moins donc bon appétit à ceux qui sont à table bon week-end à ceux qui ne travaillent pas bon courage à ceux qui travaillent bon courage à ceux qui vont défiler parce qu'on est samedi et bonjour les gilets jaunes bon courage à vous et puis ben écoutez en attendant une autre vidéo où je vous exposerai ce qui m'a interpellée ben d'ici là prenez soin de vous portez-vous bien aimez-vous et partagez votre amour avec votre famille vos amis ceux que vous connaissez ceux que vous ne connaissez pas les vrais les faux les virtuels tout ce que vous voulez voilà partagez à bientôt les amis bye abonnez-vous Sous-titrage ST' 501